Bonjour tout le monde ! Comment ça va sur le campus de la Soltier Academy ? Hein ? Comment vous allez bien ? Pirona au PC droit au campus. Dernier mois de sub-car, on m'a volé 140 000 points de chaîne hier, voilà. T'as parlé sur le guise ou quoi ? Bonjour tout le monde, bonjour Bronito, bonjour Blackburn, bonjour Minos, salut Mana Caldera, bonjour Wake Opie, bonjour Whisky, bonjour Ice Guys, bonjour Misery Marine, bonjour Kaiser, bonjour Luca, salut GFX47, comment ça va pouler ? Bonjour Jarod, bonjour Les Orias, bonjour Wolfie, bonjour Pironino, bonjour Novas, bonjour Kirishissou, bonjour Guigou, bonjour Rastakwad, bonjour FF Crazy, bonjour Dezid, bonjour Chewbacca, bonjour Crazy, bonjour Mezrin, bonjour Bébé, bonjour Flosvin, bonjour Marslu, bonjour Zeros, salut Wisebot, salut les Daron, salut Swedes, salut Facochère, Willem, Raynox, Dezid, Superstarfish, Wolfitech, Yo Hero, salut Crazy, bonjour Carty8 on top, bonjour Nazari, bonjour Papa, bonjour Nitrax, Papa, what the fuck ? C'est là Papa, allez rentrer, il était parti chercher les clopes en 1992 Aïe Eminem le mec, on est bien là les amis, il fait beau, c'est une belle journée qui commence, voilà il fait très beau sur le campus de la Saltier Academy en Bretagne A Nantes, bien évidemment, j'espère que tout va bien pour vous, on va repartir du coup pour une journée où tout va aller pour le mieux, on le sait, voilà, il bleut tout le week-end Quoi ? Comment ça ? Comment ça pas en Bretagne du coup ? Comment ça pas en Bretagne les mecs ? Non je suis désolé, Nantes c'est la Bretagne Oui je vous invite dans mon duplex Bonjour, merci infiniment aussi Misery Marin pour les deux mois, merci Itz Zorka pour le fait d'être un nouvel étudiant, Pironigno pour les 17 mois Merci Outlaw Major pour les 13 mois, merci Seraph pour les deux mois Merci pour le RER de la hype En Normandie en tout cas, la Bretagne passe après En vrai je veux... Merci Seraph, t'es un monstre, ça va très bien Je veux vraiment vous poser une question, les personnes qui habitent en Normandie, il y a une vraie volonté de se suicider avant 40 ans ou pas ? Je vais boire du holly Non mais vraiment Parce que c'est un peu de la merde comme endroit la Normandie, non ? J'habite la Normandie, j'élive Paris et je suis totalement heureux Mais la météo elle est dégueulasse Après quand tu livres Paris, de toute façon, à partir du moment où tu pars de Paris, quelque part Bon, il peut pas y avoir pire que Paris, on est d'accord ou pas ? J'avoue que quand t'habites à Le Havre ou au Havre, c'est historique la Normandie Ouais c'est historique la Normandie Mais alors, en quoi c'est... Qu'est-ce que tu vas au musée tous les jours ou comment ça se passe ? Hein ? Tu vois ? La Pologne aussi c'est historique Pourtant j'ai pas envie d'habiter à Varso Verdun aussi c'est historique, j'aimerais pas y habituer Et bah voilà, c'est exactement la même chose C'est nul comme truc C'est historique la Normandie Tout ça parce qu'il y a trois trous du cul Il y a un mec qui est resté planté sur un clocher Après avoir raté son atterrissage en parachute Non, la Bretagne est historique Ouais, voilà Quand tu vas à l'autre bout de la planète D'accord ? Les drapeaux C'est des drapeaux quoi ? C'est des drapeaux bretons mec Il n'y a pas de drapeaux normands 100% des français savent à quoi ressemble le drapeau breton Mais ils savent pas du tout à quoi ressemble le drapeau normand Vous n'avez pas de drapeau de toute façon Tu vois ce que je veux dire ? Il y a une vraie identité bretonne Charleroi Oh la la la, la pire ville d'Europe J'habite Shibugamo C'est quoi ? C'est où Shibugamo ? Dommage qu'en tant que Nantais Tu ne fais pas partie de cette communauté bretonne Alors déjà C'est dommage que Tu ne fasses pas partie de cette communauté bretonne Donc étant donné que visiblement La concordance des temps est foutue sur Twitch Je ne vais pas Rebondir par rapport à ça On a un drapeau en Normandie C'est quoi comme drapeau ? Vous n'avez pas que le camembert ? Ouais j'avoue Un quelques kilomètres d'être breton Quel dommage Mais c'est pas vrai les mecs Arrêtez avec ça Je vais vous prouver Laissez moi appuyer sur des boutons Ah fuck Attendez je trouve un Je cherche un truc Ceci est une carte vierge Presque De Nantes De Nantes Merde L'absurde révélateur De la France Ok Voilà La carte date de 1800 Elle est vierge Elle date pas de 1800 C'est la même Et la France a pas changé De 1800 déjà T'es sûr tu connais ton histoire ? Il y a un petit bout qui manquait là non ? Il y avait un truc qui a un peu changé là en 1800 Donc la question Je vais mettre Je vais mettre mon curseur Sur ce qu'on connait de la Bretagne Qui est ici D'accord Ok Vous allez me dire Est-ce que je vais plus à l'est Pour trouver la frontière À l'est Parce que bah là C'est les frontières naturelles D'accord Donc vous allez me dire Si je dois mettre mon curseur Plus à droite Et après plus en bas Ok On va faire un test D'accord Pour connaître la frontière De la Bretagne Du coup Est-ce que là La Bretagne C'est encore plus à l'est À droite Ok Encore plus à droite Ou pas Oui 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 Juste Vous pensez Bretagne Vous vous dites Où est-ce que ça va Je sais pas Oui 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 J'attends un peu du coup Là c'est top Là c'est top Ah ouais Stop Stop Un tout petit peu plus loin C'est bon là Non mais vas-y Légèrement à droite Genre dans l'axe Du truc en haut là Dans l'axe de la Normandie Qui est simplifié pour le coup Oui Genre là quoi Voilà Ok Au sud ensuite Est-ce que Du coup ça s'arrête là La Bretagne Elle Donc attendez Je vais faire l'axe L'axe est là Est-ce que je peux faire un point là-dessus Ok Vous m'avez dit Là Ok D'accord Donc ça c'est le point Est-ce que ensuite du coup La Bretagne elle fait ça Elle se coupe là Comme ça Au sud Où est-ce que je vais Oui nickel Juste au-dessus de la Loire Genre là Là c'est la Loire ça Genre là Parfait Je refais un autre point Quand vous pensez Bretagne Qu'est-ce que vous Qu'est-ce que vous pensez Dans votre tête La Bretagne Elle va bien Jusqu'à La frontière naturelle Par laquelle elle était décidée A savoir La Loire Qu'est-ce que vous pensez Pour la Kocher Ouais on est d'accord, donc pour beaucoup de personnes la Bretagne ça fait ça quoi, ça c'est une idée de la Bretagne, et certainement pas un truc qui fait comme ça, dans l'inconscient collectif, la Bretagne c'est plutôt réponse 1 ou réponse 2, est-ce que pour vous, quand vous pensez à la Bretagne, vous pensez à un truc qui ressemble à ça, ou est-ce que vous pensez à un truc qui ressemble à ça, vraiment en vrai, non bah ça du coup, donc sondage rouge ou bleu, quand vous pensez Bretagne, vous pensez rouge ou vous pensez bleu, Putain en plus, c'est pas tout à fait bon. Sondage, il y a un rouge ou bleu, Bretagne égale, rouge ou bleu, il y a un surveillant ou... ah. Non mais c'est important, c'est important qu'on en parle, une bonne fois pour toutes. D'accord, vous avez mis majoritairement rouge, ok ? On est d'accord, ok. Donc, pour info, pour info, donc le fait que le rouge, la Bretagne soit en rouge, du coup, on va mettre du coup la personne qui a eu cette idée de faire la Bretagne en rouge. On va mettre son nom à côté. Ok. Et puis ensuite, on va aller voir Wikipédia pour parler de ce grand homme. C'est important les amis, c'est important que vous sachiez quand même que indépendamment de votre volonté, vous êtes ce qu'on appelle des pétinistes. Du coup, on va en parler un petit peu. Promotion de général de guerre. Tac, tac, tac. Il a laissé un peu tomber tout le monde. Et puis après... Ah. Oh, opposant à la ligne Maginot, déjà. Ok. Ah, voilà. Là, on va arriver dans l'élite, dans toutes ses bonnes idées. Alors. Il est de tendance radicale, fonction qu'il occupe jusqu'au renversement du cabinet. Sa présence populaire parmi les anciens combattants qui avaient défilé contribue à l'image d'une nuance historiale voulue par Domergue. Bon, ça, lisez, c'est extrêmement intéressant. Attends, on va descendre, on va descendre, on va descendre. On va arriver vraiment à un truc absolument incroyable. Attention. Ah. Oh, il est le chef du régime de Vichy. Mais qu'est-ce que c'est ? Est-ce que c'est les pastilles pour la gorge ? Ah. Alors. Donc. La constitutionnalité de cette réforme peut contester pour plusieurs motifs, dont le fait que la constitution ne peut pas être modifiée sous la menafte directe d'un ennemi. Il a donc changé la constitution. Ce régime sera qualifié au final de dictature pluraliste, qui démontre entre autres les aspects dictatoriaux dans une publication pari. On s'agrandit. Pétain, des dictateurs, la période de Vichy, qui va de l'armistice au 13 décembre 1940, et celle où Pétain peut encore avoir l'illusion d'être un chef d'un État autoritaire, qui ne doit rien à personne, et dont le pouvoir en France est presque l'équivalent de celui des dictateurs Salazar au Portugal, Franco en Espagne, ou Mussolini en Italie ? Vous êtes plutôt en adéquation avec cette vision politique ou pas ? Est-ce que vous vous revendiquez comme pétiniste ou pas ? Pétain lui-même se trouvait plus de points communs avec Franco et Salazar qu'avec Hitler. Il se posait la question. Le matin, en mangeant ses céréales, il se disait « Franco, Salazar ou plutôt Hitler ? » Je vous laisse quand même vous renseigner sur un petit peu la politique de Salazar au Portugal. Vraiment un homme incroyable. Tandis que pour Fero, c'est l'exemple de Salazar qui inspire le programme du Maréchal. Le régime qu'il institue évoque effectivement plutôt le salazarisme. Renseignez-vous. Et puis on va parler de son rôle avec la SNCF. Pétain a un grand grand rôle à un moment avec la SNCF. C'est le premier à faire la carte 12-25. Alors, bon, c'était une carte qui était gratuite, qui était destinée à certaines personnes dans la communauté et dans lequel, une fois par an, tu avais le droit à un aller, mais pas de retour. Incroyable. C'est un grand inventeur, Pétain, les mecs. « Il n'a eu que des bonnes idées, dont cette idée que vous soutenez, que Nantes n'est pas en Bretagne. » J'espère que vous avez un poster dans votre chambre. C'est important. Oula, on va arriver là. « Les premières mesures sont prises. Qui dissout les sociétés secrètes interdit la franc-maçonnerie. » Bon, ça, à la limite, voilà. « Je continue ou pas ? » Oh, l'armée d'occupation allemande sélectionne les futurs travailleurs du service du travail obligatoire. Travail, famille, patrie. Aïe, aïe, aïe. On dirait une vidéo de Thibaut InShape. Non, je déconne, c'est bon. Je plaisante. « Après avoir affecté pendant trois mois de restée note, Pétain engage personnellement et officiellement par son discours radiodiffusé du 30 octobre 1940 le régime de Fifi dans la collaboration, à la suite de l'entrevue de Montoir durant laquelle il rencontre Hitler. » Tu vois ? Et là, petit truc, à Montoir. « Yo, frérot, ça va ou quoi ? Wesh, bien ou quoi ? » « T'inquiète, on est là pour what ? » « Cette poignée de mâts de Montoir sera par la suite largement diffusée aux actualités cinématographiques et exploitée par la propagande allemande. Tu m'étonnes ! » Ils avaient une pute en France. Aïe, 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 aïe. « Le rapport ? » « Control F. » Vas-y. « Check news ! » C'est le premier truc qui tombe. « Est-il vrai que c'est Pétain qui a séparé la Loire inférieure de la région Bretagne ? » « La Loire atlantique a été séparée administrativement de la région Bretagne par un décret signé le 30 juin 1941 par le maréchal Pétain, lequel aurait pourtant préféré une Bretagne historique à cinq départements. » « Souvenez-vous, en 1941, le maréchal Pétain a enlevé notre histoire, notre identité, notre culture en supprimant la Loire atlantique à notre Bretagne. Ne l'oublions pas. La Bretagne, c'est ça. Historiquement, c'est ça. Donc, ce que je veux dire, c'est que vous êtes à peu près tous d'accord sur le fait que Pétain était un énorme fils de pute. On est à peu près tous d'accord là-dessus. 98% des Français. Mais ça, ce truc-là qu'il a fait... Non, ça, ça, on n'y touche pas, ça. Ça, on n'y touche pas. Seule bonne action de Pétain, enlever la fraude nantaise de la Bretagne. Emmanuel Macron serait juste s'il rétablissait les limites ancestrales de la Bretagne qui inclut la Loire atlantique. Putain. Donc, les gars, moi, je veux bien. Mais souvenez-vous du coup. Et regardez les gens autour de vous. Regardez les gens autour de vous. Si un jour, il y a un mec qui arrive, là, de la Russie, souvenez-vous, si un jour, on se fait enculer par les Russes, il y a de grandes chances que, je fais une petite association, que ceux qui ont voté rouge, soient les genres de personnes qui commencent à apprendre le russe en premier. OK ? En revanche, ceux qui sont en bleu, là, ceux qui ont voté bleu, eux, ils seront là pour défendre encore quelques valeurs. Qu'en pensez-vous ? Donc, faites bien gaffe, quand même. Vous n'êtes pas content d'être en Loire atlantique ? Mais meuf ! Regarde ! Il y a une ville, quand même. J'allais parler, quand même, d'une ville en Loire atlantique qui s'appelle Guérande, quand même, tu vois. Genre Guérande. Genre le sel de Bretagne, quoi, tu vois. En Loire atlantique ! Mais toi, t'aimerais bien être breton. Moi, je suis bolois, aussi, et je m'en fous un peu. C'est la géographie académie, ou pas ? Mais non, mais c'est une académie, on apprend des trucs, mec. Et vous n'êtes pas contents ? Mais on est breton, c'est tout ! Qu'on ne nous fasse pas chier, à chaque fois, là. On est breton, après, administrativement parlant, on n'en a rien à branler. Mais quand on dit « Nantes n'est pas en Bretagne », oui, administrativement parlant, grâce à cette personne. Super ! Tu vois ? Donc, qu'on ne nous fasse pas chier. Si ! Ah, si ! Nantes est en Bretagne, je suis désolé. D'accord ? D'ailleurs, la preuve que Nantes est en Bretagne... Et je suis très content, d'ailleurs. Il faut savoir que, dans toutes les villes de Bretagne, toutes les villes de Bretagne, toutes ! Donc, en Loire-Atlantique aussi, par définition, eh bien, c'est traduit en français, et toutes les villes sont traduites en dessous, vous le trouverez, en breton. Toutes ! Les Nantes ne veulent pas être bretons. Rien que ça ! Ça te prouve que t'as tort. Montre une vraie photo, pas un montage. What ? Mais t'es jamais venu à Nantes, frérot ! Ça, c'est un truc à côté de chez moi. J'habite à Saint-Herblain. Lec, c'est pas un montage. C'est pas les... On n'est pas les relations presse du président de la République, là, en train de faire de la boxe. C'est pas parce que tu mets une marinière que tu vas démontrer que t'es breton. Si ! Je mets une marinière sans jam. D'accord ? D'accord ? Et ça se prononce pas Saint-James. All right ? C'est Saint-Jam. Breton. Non, c'est pas normand d'ailleurs, je crois. Je sais plus. Fais-nous un micro-trottoir, on va voir ce que pensent les Nantais. Je suis Nantais, mais j'estime pas de Breton. J'ai pas reçu la culture bretonne. Mais mec, mais t'es jamais allé te balader à la plage ou quoi ? Comment ça se passe ? Toute la côte entre... Le nord de la Loire. Le nord de la Loire. Donc toute la côte qui commence de Saint-Nazaire et qui se termine du coup du côté de 56 Pénétain, en fait. Mais tous les... Saint-Nazaire, Portnichet, La Baule, Basse-sur-Mer, Le Croisic, Le Croisic, Tout ça. Et après, il y a des trucs en Hec, quoi, là. Et Karmarec et machin. Et... Le Pouliguin. Merci. Le Pouliguin, j'ai bossé tous mes étés. Voilà. Ça, voilà. La Baule en Bretagne. Mais la Baule, c'est 100% la Bretagne, frérot. La Baule, c'est 100% la Bretagne. La Baule, c'est 100% la Bretagne. C'est 100% la Bretagne. Attends. Vas-y. La commune est une dernière fois baptisée en 1961 du nom de La Baule-Escoublac. C'est un rapprochement avec une ville qui est à côté. À l'origine, La Baule était un lieu dit sur le littoral, au droit d'Escoublac. Ce nom désigne en breton guérandais un rivage marécageux lequel est recouvert lors d'une grande marée. Vous venez d'apprendre un truc pour ceux qui viennent à La Baule. La Baule, c'est breton. Le mot est breton. Tu crois que la Baule, c'est... Le mot est breton. Il y a le mot Bretagne dans plein de noms de villages à côté de Nantes. Ou même à Nantes, il y a le château de Bretagne. Le château des ducs de Bretagne à Nantes. Ah oui. Le château des ducs de Bretagne. Si vous pouvez un jour venir à Nantes... Honnêtement, c'est une super ville. Si vous pouvez un jour aller visiter le château des ducs de Bretagne, il est vraiment très très bien fait. Il est vraiment très bien fait. Donc c'est simple. La Bretagne, elle s'arrête jusqu'à la Loire. En dessous, c'est la Vendée. Donc déjà, c'est là qu'il y a beaucoup de gens qui disent « Ouais, mais moi j'habite à Nantes et je ne me sens pas pour autant breton. » Parce qu'il y a une grosse culture vendéenne au final. Au sud de... En gros, le nord de Nantes, c'est... Comment dire ? C'est la Bretagne. Mais il y a 30%, 40% de Nantes qui est quasiment au sud. Qui n'est pas vraiment à proprement parler. Tout Nantes est au nord de la Loire, pardon. Mais au sud, c'est Rosé. Mais pour tout le monde qui habite à Nantes, Rosé, c'est Nantes au final. Et eux, c'est plutôt la Vendée pour le coup. Au sud de la Loire, c'est Vendée. C'est un peu une frontière. Tu peux jouer à Rainbow Six, STP ? Non ! J'ai envie qu'on parle de Nantes en Bretagne parce que vous me cassez les couilles avec ça. Vas-y. Historiquement, c'est en Bretagne et ça restera en Bretagne. Je suis désolé. Vive la Vendée. Non, il ne faut pas déconner. Non, la Vendée, ça pue la merde. On a aussi des écoles 10 mois dans le 44. Je suis allé à Nantes. On m'a filé une goutte de L. Nantes, c'est joli finalement. Une goutte de L ? C'est quoi une goutte de L ? Pour 100% des sudistes, le nord commence après Aix-en-Provence. Donc, fais-toi une idée. J'avoue. J'ai une question éliminatoire. 6-4, tu dis crêpes ou galettes ? Il y a crêpes et galettes. En Bretagne, les galettes sont des galettes de blé noir, des galettes de sarrasin. C'est des galettes salées et la plupart du temps, ça se mange salé. D'accord ? Les crêpes salées en Bretagne, c'est une aberration. Ça n'existe pas, quoi. Qui dit crêpes ? Du sucré. Et d'ailleurs, un autre truc, les vraies crêpes bretonnes, pour qu'elles soient en dentelle, ce qu'on appelle la dentelle, ça ne se fait absolument pas avec du lait. D'accord ? Qui est une importation, qui est importé des pancakes américains, quoi. Ça ne se fait pas du tout avec du lait. Ça se fait 100% à la bière. Vraies crêpes. Exceptionnelles crêpes que celles qui sont faites à la bière. Très très fines. C'est les meilleures et ça n'a pas le goût de bière. Voilà. Ah, donc... Très vrais. Mais ouais, les mecs, à la base, moi, je ne suis pas de là, moi. Moi, je suis de là, là. OK ? Je suis de vitrée. D'accord ? Ne faites pas chier, là. Galet de saucisse, six, à vitrée. Le fief. Bah ouais, bien sûr. Donc, ne faites pas yèche, les gars. OK ? Nantes, c'est la Bretagne. Et point. Et puis, c'est tout. D'accord ? Et si vous n'êtes pas d'accord avec ça, vous pouvez en parler. Mais rappelez-vous que nous, on peut vous banner. Ah 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 ah. Ah 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 ah. Je lance. Merci, Chad, pour les 16 mois. C'est un monstre. Je lance Runbow Six. Chadididi, tirez ma paix et droits au campus. Ça donne faim, tout ça. Oui, ça me donne la dalle. Mais j'ai mangé. Strasbourg, c'est en Bretagne. Oh, arrêtez, là. Me faire chier avec vos villes de merde, là. Les gars, la Bretagne, c'est le plus bel endroit du monde. Voilà. Venez à Piriac. Ouais, Piriac, mon gars. Piriac, quoi. Allez à Guérande en été et participez à ce qui s'appelle une festnose. Truc avec les bigoudines, là, machin, bigoudins, là. Voilà. Vous allez voir si c'est pas la Bretagne. Faudrait déjà une autoroute. Comment ça, une autoroute ? En Bretagne, toutes les autoroutes sont gratuites. Seul endroit de France où on s'est pas fait enculer, nous, et où on n'a pas été débile, tu vois. Voilà. Il y a un mec qui a été intelligent, qui a dit, hop, 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 hop. Il a ressorti un truc de 1540. Il a fait, wow, wow, wow. Eh, il y a marqué ici qu'en Bretagne, il n'y aurait jamais de taxation sur les machins, quoi. Alors qu'à l'époque, c'était genre pour la gabelle, tu vois, pour la récupération des impôts sur le sel. Et il a dit, non, non, parce que nous, on fait beaucoup de sel, donc voilà, quoi. Et quand les mecs sont arrivés, là, les gars de chez Vinci, il a dit, bah, chez nous, vous le faites, mais il n'y aura jamais de péage. Voilà. Normal, il n'y a pas d'autoroute. Prends la 4 voies entre Nantes et Rennes, d'accord, et appelle, si tu veux pas appeler ça une autoroute, bah, bah, tu l'appelles pas une, t'appelles pas ça une autoroute, tu sais. Si pour toi, une autoroute, c'est le fait de se faire enculer par Vinci 20 balles pour un truc qui aurait dû être gratuit depuis 1995, vas-y, frérot. Franchement, vas-y. Si pour toi, c'est le fait d'avoir un télé-péage, etc., nous, chez nous, moi, chez moi, une autoroute, c'est juste deux voies, une bande d'arrêt d'urgence séparée par interplein central, ok ? Et c'est pas parce que c'est limité à 110 et l'un et à 130 que ça en fait une autoroute. Merci, Chesty, pour les 23 mois. Entre Nantes et Rennes, ils pourraient très bien le mettre à 130, ça changerait rien du tout, tu vois. On a des voies express gratuites à 110 km heure. Oui, d'accord, mais ils ont dû les baisser à 230 à 110, mais c'est les mêmes. Frérot. Aïe, aïe, aïe. Merci, Chesty, pour les 23 mois de frais scolarité. Un monstre. Hum, 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 hum. Mais du coup, il y a quoi à faire en Bretagne quand on est jeune ? Quoi ? Mais nique ta mère ! Comment ça quand on est jeune ? Déjà, après, en Bretagne, vraiment, le puits du fou, c'est un truc à faire, ok ? Le puits du fou, c'est la Vendée, ok ? Mais le puits du fou, c'est vraiment un truc à faire. Il est vraiment incroyable comme parc. Après, bon, il y a des petites incohérences, mais bon, c'est pas très grave. Merci, Vélux, pour le fait d'être un nouvel étudiant. Ensuite, viens visiter la côte, franchement, de la Bôle. Toute la Bretagne, c'est magnifique, en fait. Genre toute la Bretagne, c'est incroyable. Va te balader du côté de Dinard, de Dinan, dans le nord de la Bretagne, après avoir visité, à la limite, le Mont-Saint-Michel. Ça, on le laisse, on s'en bat les couilles, il est normand. Le Mont-Saint-Michel a été breton pendant 400 ans de son existence, tu vois ? Nous, on va pas faire chier, tu vois ? Il a juste été breton pendant 400 ans. La raison pour laquelle il a été breton, c'est simple. C'était dû à l'estuaire. Il est situé en plein estuaire. Et il y a eu un moment où l'estuaire passait à droite, qui l'englobait dans la Bretagne, du coup. Et il y a eu un moment où la vase, elle passait à gauche. Donc, du coup, ça l'englobait dans la Normandie. Point barre. T'emmènes ton dette en Bretagne, tu lui prends son cœur. Mais grave. T'emmènes ta nana, nouvellement connue. Tu lui fais, tu lui fais Mont-Saint-Michel, Dinan. C'est bon. C'est bon, mec, c'est bon. Au bout de trois jours après, c'est bon. Elle fait du pole dance autour de ton zboub. Championne du monde. T'as pris son cœur et... Et si elle dit non, il y a du chouchen. Ah, les gars. C'est comme ça, nous, qu'on se reproduit en Bretagne. On est tous moches. On est obligés de se noyer dans l'alcool. Tiens, il faut tester le chouchen en Bretagne. Et des couilles à men, aussi. Quoi ? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse au lieu de dire des conneries ? Arcade. Il s'est passé quoi avec tes crédits R6 ? C'est vraiment bon, cette merde. Le Mont-Saint-Michel est breton. Non, il l'a été pendant 400 ans, frérot. Il n'est pas breton. Il n'est plus breton. On y vient donc à l'hydromel. Alors, l'hydromel, c'est assez marrant. Parce que, donc, l'hydromel, c'est un alcool avec, dedans, du miel. Et la raison pour laquelle ça a été si connu, c'est parce qu'avant, au final, les mecs, du coup, ils récupéraient le miel, tu sais, avec les abeilles et tout, machin. Mais souvent, ce qui se passait, en fait, c'est que les abeilles, elles restaient dedans. Et ils s'en battaient les couilles, tu vois, les bretons. Donc, du coup, ils prenaient le, comment dire, le miel à l'arrache, mais il y avait des abeilles qui restaient dedans, tu vois. Et ils faisaient une espèce de petite mixture, comme ça, bam, 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 avec du miel, mais il y avait aussi le venin des abeilles dedans. Et c'est ce qui faisait que c'était un peu l'alcool qui rendait fou, quoi. T'en as bu, Six ? Une fois, je crois. Je suis pas très alcool, moi, les gars. Je suis plus très alcool, hein. Oh, les gens qui bougent pas, quoi, c'est horrible. Vous avez vu ? C'est que ça. Mais c'est ouf, hein ! Vous vous rendez compte qu'il aurait pas bougé depuis tout à l'heure ? Faut pas bouger, en fait. Sauf quand ils t'ont entendu, parce que j'ai bougé. D'ailleurs, à Nantes, je te conseille les maisons lardicoles. Ils font des kinettes. Une part de Kunyaman avec plein de saveurs différentes. C'est pas cher. Non, mais moi, je suis obligé de regarder vraiment ce que je fais. Je fais gaffe à ce que je bouffe, les gars. Autrement, je deviens obèse. Déjà que je ressemble à Pulse, je peux pas aussi avoir le physique de Gridlock, quoi. Oh, le fils de putain ! Je vois pourquoi est-ce que je joue avec la coq ? Pour me chauffer. Il y a de merde. Franchement, c'est marrant que je jouais Consulat. C'est la première fois que je joue Consulat en deathmatch. Oh la 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 la, ça fait que ça, quoi. Ça bouge pas dans les escaliers. Je sais pas ce qu'il faudrait faire. Faudrait faire un truc. Faudrait enlever les bruits de pas. Et faudrait faire un truc qui fait que si tu fais pas un kill en 5 secondes, tu perds des pointes. Si je bouge, je vais me faire enc***er. Et après, je rage du coup. Ouais, l'autre, c'est le même que tout à l'heure qu'il est dans son escale, il bougera pas. Après, je bouge et du coup, ça me fait rager. Il va surprenant. Il va surprenant. Oh la la, je suis débile. Tout le monde est en mode marche. Je déteste ça. Faut vraiment, vraiment faire un... Tu peux pas te chauffer bien, en fait, quoi. Voilà. Chacun reste dans son coin. Dans ses 4 centimètres. Après, ça me fait rager. Du coup, je bouge. Parce que... Mais en fait, faut pas bouger. Ni faire ça, par exemple. Bien sûr que tu vas te faire enc***er. Lui, il est toujours là. C'est son escalier. Et il bougera pas de son escalier. C'est le même que tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour éviter ça ? Je sais pas. Y'a pas de FFA ou MM en partie perso ? Je sais pas, mais... C'est chiant, quoi. En fait, la map est trop grande, tu vois. Il faudrait des maps beaucoup plus petites ou beaucoup plus de personnes dessus. Déjà, c'est bien qu'il y ait un deathmatch. Mais là, c'est que du... Je sound. Et je me fais tuer par un mec qui sound. Des aim maps. Ouais, il faudra... Bah ouais. Ouais, il faudrait faire que des aim maps, en fait. Des bonnes, grosses aim maps. Toutes, toutes petites maps. Alors, bim, 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 bim. Ça, ce serait vraiment incroyable. Très bonne idée, en fait. Oh là là, c'est incroyablement horrible. Bah, tu m'étonnes. Lui, il est resté dans son SK. Et il fait ses kills. Ouais, je sais pas. Je sais pas ce qu'il faudrait faire pour se chauffer. Ouverture de pack. À chaque fois, ça me frustre énormément parce que t'as envie de bouger. T'as envie d'aller vraiment tac, 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 de swinguer partout. Mais en fait, il faut pas bouger, quoi. Faut écouter, faire un kill, décaler. Décaler sur le son. Décaler sur le son. Décaler sur le son. Tu te chauffes pas du tout ton aim, en fait. Hein. Juste enlever ses maps, pas fait pour ça. Ouais, en plus, ouais. En vrai, tu mets la map aim map, là. Enfin, la map de training qu'ils ont faite. Et moi, je supprime carrément un étage. Genre, je laisse juste le haut, quoi. Et ça fait que de respawn. Que de respawn. Que de respawn. Que de respawn tout le temps, tu vois. En une seconde, t'es mort si tu bouges pas. T'es en mode, putain, putain, putain. Mais au moins, c'était tac, 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 tac. Pourquoi y'a plus la chasse au terreau ? Parce qu'il y a déjà plein, plein d'autres trucs qui sont offerts pour se chauffer, quoi. Ça, déjà, mais bon, c'est pas... Voilà. Mais en vrai, faudrait aller se chauffer comme sur Valo, quoi. Faudrait aller se chauffer sur le stand de tir où tu fais apparaître les trucs, quoi. Au final, t'as testé en... Tu es resté en 4 tiers ? Ouais, 4 tiers. C'est pour ça que je disais, en deathmatch, là, faudrait que je joue comme je le faisais hier, quoi. Solis, tu vois. Parce que là, jouer à Kog, Hach, en deathmatch, c'est dégueulasse. Faut vraiment que je sois super chaud parce que moi, je suis un joueur bras, donc... Ça va, la Kog ? Bah, il y a des moments où tu te dis ça va, et il y a des moments où ça va pas, quoi. Genre, en deathmatch, où tu dois swing énormément, non, ça va pas. Mais en game, bon, c'est rare que tu te retrouves avec des... à devoir faire des grands 180, tu vois. Prédiction, en haut du chat, les amis. Quelle est la couleur ? Urgency, non. Non, je vais prendre un week-end pendant la GR. Et voilà, je t'ai répondu. Merci, Carla, d'avoir offert à Stéphane Berns ses droits de scolarité. Ah, la conne. Merci, Vothalium, pour les trois mois. Comment on gère le recul ? Carla, t'as réfléchi ou quoi ? Vothalium-bat-t-r-l-pc-droit-au-campus. Salut, arroba... Viens, on part pendant la game rassemblée. Où tu veux. Cette nouvelle saison, je n'arrive plus à gérer mon recul. Bah, il faut se chauffer dans le deathmatch, là. Enfin, pas dans le deathmatch, dans le shooting. T'arrives plus à gérer le recul, bah, il faut réapprendre, quoi. Moi aussi, c'est pas évident. C'est pas évident. Mais après, ça dépend si c'est sur manette ou PC. Manette, j'en ai aucune idée. PC, il faut s'entraîner. Depuis que tu as parlé de Nantes, ça m'a refroidi. Allez, viens, on se barre tous les deux pendant la game rassemblée. On part en Bretagne. Pas à Nantes. Où tu veux. Vas-y, chat. Essayez de m'aider. Il fait super beau à Nantes, en plus, aujourd'hui. Oui, absolument. Il fait très, très beau. Je travaille le week-end de la GA. Meuf, tu dis que t'es pas... T'es pas... Voilà, quoi. C'est pas la forme. Tu peux venir à Charenton. Oh, mais qu'est-ce que je vais foutre à Charenton ? Oh, mais non, mais jamais. Charenton, quoi. Arrêt maladie. Il y a le bois de Vincennes, c'est attirant. Mais non, mais je connais. Je connais tout le monde là-bas. Non, en plus... Ah oui, le bois de Vincennes. Ah, putain, le bois de Vincennes, en plus, je connais bien. Oui, oui, oui. J'étais dans le douzième, moi. Le bois de Vincennes, j'allais courir avant le bas. Petit lac de Ménil, là. C'est vrai que c'est sympa, là-bas. C'est pas le plus dégueulasse. À côté du château de Vincennes. Connais-tu Aubagne ? Non. Mais si tu te sub pas, je vais t'envoyer Aubagne. Arrêt maladie, il n'y a pas chez moi. Allez, Carla ! Les gars, aidez-moi. Aidez-moi le chat. Aidez-moi à faire changer Carla d'avis. Aubagne, c'est pas l'autre nom du mariage. Niosix, comment tu vas ? Les amis, je suis amoureux de Carla et elle veut pas. Elle aime pas les garçons. Je ris, bordel. Eh, femme qui rit ? Ah, quoi. Change de skin. Et si je me rase ? Et si le temps d'un week-end, je m'identifie à une femme ? Est-ce que ça peut marcher ou pas ? Vous arrivez à lancer une game, les gars ? On s'en fout, mec, là, de lancer une game. Je suis en train de dire mon amour à Carla. C'est bon, c'est bon, c'est la prédiction ou pas ? Un stream sur trois, on a cette discussion en stream. Ouais, du coup, un stream sur trois, quoi. Merci pour le... Ouais, on perd la tête. Mais c'est parce que c'est vrai, Carla. Dix minutes que la prédiction est faite. Mais Carla ! Please ! Ou à trois autrement ? Qu'est-ce que t'en penses ? Moi, je suis pas jaloux. C'est pas possible ? C'est un truc ouvert d'esprit. Comment ça, à trois ? Tu es nano ? Oh non, mais moi, je... Franchement, je pense... Je pense, hein. Je pense avoir la capacité de donner assez d'amour pour deux femmes. Voilà, c'est parce que j'ai beaucoup d'amour à donner. Merci Vothalium d'avoir enfin la possibilité à dix personnes de payer leur droit de scolarité pour Goukousan, pour It's Real, pour Nassim, pour Toubab, pour Kyrex, pour Sayanel, pour Trix, pour Shugza, pour Darksaber et pour Moudubou. Merci Vothalium. Un monstre. Merci pour tes trois mots aussi. Un monstre, vraiment. Envoyez plein de GG pour Vothalium, s'il vous plaît. Ah, vas-y, ça me gratte le nez, là, encore. Ça, c'était donc pas ça, là. Ah, je fais une allergie à un truc. Je suis sûr que ça doit être ça, là. J'attends que ça arrive, je le change. L'erreur d'avoir postulé. Tu veux le numéro de ma mère, 64 ? Elle a quel âge ta mère, Axdynx ? Merde ! Oh, franchement, oh. Oh, les gars, franchement, vraiment. Oh. Qu'est-ce qui te fait de l'allergie ? Je sais pas. Je pensais que c'était les mousses, je les ai changées. Je pense que c'est ça, là, que j'ai changé. Ça, je l'ai lavé. Voilà, quoi. Moi, ma mère a 65 ans, si tu veux. Non, mais les gars, elle va avoir 43 ans. Non, mais non, mais non, mais non. C'est mort, là. Gardez-les, vos tortues, là. Faites pas chier. 3, 2, 1, 0. Le... Oh. Mais c'est du cuir. Je doute que ce soit ça. Envoie le numéro de ta mère, Axdynx. Vraiment. J'essaie de la tchatcher en live. Je vous montre comment on drague. Envoie. Tu me dis son prénom. Et je te jure. Tu m'en dis 2, 3, 2, 3 trucs sur elle. Et tu vas être épaté par ce pouvoir de séduction. Non, mais je déconne. J'ai un beau père. Vas-y. Mais même... Vas-y. Je pense que je peux la faire changer. Je peux la faire changer d'avis. Oh, 198 000 abonnés. Merci à toi, Zoy. What ? Et tout ça sans faire de Rainbow Six, les amis. À quoi ça sert, au final, de faire du Rainbow Six ? 35 subs, il a offert. Merci évidemment, Votallium, d'avoir offert la possibilité à Kevin Crew, Uptop, Light92, Teo999, Riz Fusion, LeDylan, LeSuisse du 74, Noctalos, This is Stan, Sirius, Jiv Viper, Clouzy, Quick, Romain, BMK, Romain, pardon, BNK, Aomin, Suppositoire, Valve, Pimpin, Pyros, Jesko, Xitos, Magnus, et Dynasties font tous payer leur ordre scolarité grâce à la putain de générosité de Votallium. Et merci infiniment, Vaner. Envoyez plein de GG pour Votallium, s'il vous plaît. Le monstre. RZ-Base, Diffusion, Passez droit au campus. Le monstre. Plein de GG, Plein de cœur, s'il vous plaît, pour lui. Merci beaucoup poulet, ça me touche énormément. Bon allez, on continue. LeDylan 360, Passez droit au campus. Ah non, il y a nano. Le mec, il travaille jamais quoi. Le suisse du 60. Bon on en reparlera plus tard Carla. Passez droit au campus. Vraiment si t'as un doute. Ah, si à un moment tu doutes, ne doute pas. Ok ? Quitte-la. Et viens me voir. Je déroulerai le tapis rouge. Bonjour, bon je file moi. Bon stream à tous. Bisous X. Tu seras le premier sur la liste. C'est le déficial chest, Passez droit au campus. Merci Carla. Ça me fait extrêmement plaisir. Carla, est-ce que tu sais que je suis exemplaire ? VP, Passez droit au campus. Je suis quelqu'un de... Si Ubisoft le dit. Clou dit, Passez droit au campus. Ça ne m'étonne pas. Je suis quelqu'un d'exemplaire. Quick 0, 0, Passez droit au campus. Tout travail mérite une récompense. Merci Votallium. Merci poulet. Ah pour le moment, là ça fait une heure que je dis que de la merde. Allez, bisous. Bonne journée. Bon, en espérant, ça se passe aussi bien qu'hier. Lol. Bon, enculé. À cause de ton match de hier, Mary est sûr qu'il me bat parce qu'il a battu le guise. Nano, il vit pour les caméras. Il arrête pas de me faire chier, H24, pour trouver n'importe quelle raison pour partir en live avec WAM. Hello guys. How are you doing? Can we ban Villa guys? I hate it. No. Ok. Nano qui essaye d'aligner 3 mots. Bonsoir Six, comment tu vas? Bonsoir. 10 et... Ah oui, putain, 17 heures. Je veux être famous et devenir une diva avec des groupies. Mec, je suis famous, j'ai jamais eu une seule groupie. Donc laisse tomber, ça sert à rien, c'est mort. Ça, c'est une vue d'esprit ce truc. Cytos 25, passez droit au campus. Rogre-Bamagnus, passez droit au campus. Oh la 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 la, Vothalium, qu'est-ce qui t'arrive, mec? Mais t'es un monstre? Envoyez plein de GG, plein de cœur, s'il vous plaît. 5... 60 subs, il a offert. Oh my God. Faut être influenceur fitness. C'est ce que j'aurais dû faire. Ou travailler dans un truc dépilatoire. Un truc où tu fais des maillots brésiliens toute la journée. T'arraches des walps. Ça, j'aurais dû faire ça. Merci infiniment, Vothalium, d'avoir offert la possibilité à Rapigno, Le Fistateur, Benjamin, CSGO, Dam Skade, L'Ecosia, Table Scandinave, Razor, G84, Zarks, Shiumi, Bambou, Rod Bento, Shoyo, Mister Shiro, Mori, Cancre du Travail, Goose APX, Zakax, Mogne, Ashafar, Zingji, Dastuta, Xeoneuser, Fedio et Pajex. Ils se font tous payer leurs droits de scolarité grâce à la putain de putain de générosité de Vothalium, les amis. Envoyer plein de GG, plein de cœur. Ça fait très médicament, quand même. Bonjour docteur, qu'est-ce qu'il me fout ? 3 mg de Vothalium, Madame Idier soir. Et merci Anonymous pour Jean-Luc Mélenchon, je vais avoir payé ses droits de scolarité. Where are they, guys ? Cash ? Or Jim. Another bedroom. Oh, Jim, Jim, ok. Alright. Droit au campus. 10 seconds. Shipping dock. 5 seconds to go. Zark, tiré BATTV, passé droit au campus. Located a bomb. Make your way to his location. C'est diffusé. Chayoni, passé droit au campus. C'est un monstre, coulée, vraiment. Merci infiniment, Zark. Je sens que je vais être pas chaud du tout là pour cette game. Faut que je me concentre deux secondes. Merci dealer de souris pour les trois mois, t'es un monstre. s'il y a un monstre. Pas chaud du tout. S'il y a un monstre. S'il y a un monstre. Peut-être que tu viendras, Thatcher ? Oui, 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 oui. Ok, 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 ok. M. M. 0, 0, passé droit au campus. Papi est ici. M. M. 2, M. 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 Ok, il y a une MIRA ici. Azami en ping. On est passé droit au campus. On est passé droit au campus. J'ai pas passé droit au campus. Reload! One on ping, get a shower. Lift me! Si une G-Bavard, 4-1 au campus. On est arrivé. On est passé droit au campus. Construction. On est passé droit au campus. One on four remaining. Back him, back him. Back him, back him. Passé droit au campus. He's going to rotate. Nice bros. I have four eliminated. Friendly mission successful. Elle était propre sur cette petite attaque là. Que vous en avez pensé quoi ? Merci dealer. Le petit one tap sur l'amiral là. Poupoupoup. Dis-leur d'assurer. Passé droit au campus. Dis-leur d'assurer. J'aime beaucoup le combo ACOG sur termite avec poignet incliné quoi. Il faut que je me rappelle de faire la même chose sur... Sur comment elle s'appelle ? OZA. Merci Bélékocha. Vous êtes des monstres les amis. Merci pour Ziad de lui avoir payé ses droits. Oh, démonstres vraiment. Ziliad dirait B-95 qu'elle s'est droit au campus. Same spot or basement ? Uh, seems like it. Yeah, basement, huh ? All right, I'm gonna take Ibana. Oh, wait. I'm going to open the dirt with Buck. Yeah, basement. All right. Can someone grab the Ibana, please, guys? To open the hatches. Digger soules maestro. Ibana, 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 Ibana. J'ai peur. Your mission is to locate and defute the bomb. All right, there is no spawn kill on ping 3. Nothing. Nothing, nothing. It's okay. There is a 1-1 main stairs. Vas-y. Going down. Vas-y, ils ont même pas pris la rota. Il met son drone, il prend pas la rota. Oh. She's still in main stairs. Main stairs. Down, huh ? Oh. Oh. My bad. One blue. One weapon. The dirt is not reinforced, guys. It's open, huh ? The dirt is not reinforced, guys. Dirt is open. No, she left her fuse from here. You should go dirt, bro. I know. Cluster charge. Blowing cluster charge. Yo, yo, yo. Worker's one shot. C'est un C-3. C'est un C-3. Soli est bleu. Rotation. Elle est encore bleu. Zofia, tu dois aller au kitchen, bro. Tu as vu, Thatcher. Il était là. Non, il n'y a personne. Il y a un C-3. Et bleu. Be careful, bleu. Bleu, bro. Oui, un bleu. Soli est bleu. Merci. Mask Luzi, nouvel étudiant. Un monstre. My bad. T'en as 100 euros. Pourquoi ? 100 euros, quoi ? They might go cash. Tain, fais guère. Je vais me faire péter. Mais Luzi, en même temps, on ne met pas de drone au top. Un écran 144. J'avoue, maintenant, ça se trouve vraiment à pas cher. Après, si tu peux prendre un écran 240, t'es bien. Moi, j'ai un 240. Au-dessus, après, je ne sais pas si on voit vraiment la différence. Mais entre... Yeah, they're cash. Entre 140 et 240, 144 et 240, il y a quand même une belle différence. Jamais je retournerai sur un 144. En revanche, jamais je me suis dit, tiens, je vais passer sur un 360. Mais j'attends que celui-là, il pète et puis je m'en reprendrai. J'ai le Asus, Asus, PG, machin, truc. Tout est dans le point d'exclamation écran, je pense. Il y a encore ce qui se passe. Parce qu'il est vieux, le mien. Un des premiers 240 d'Asus. Lion, can't you go here, bro? Here? Can someone put a claymore in garage? I don't got a claymore. Yeah, Lion, Lion, Lion. Reloading. Okay, perfect. Can you come here, bro? Here. Loading the magazine! Nice one. One red. Peek the drone home. Peek the drone home. You can see him. You can see him on the drone home. Nice. Taking the bat, can you come? Oh. Flash bank. Reloaded. Other guy is a carriage. One garage and a carriage. Entre un 1080 240 et 4k 240 il y a une légère différence. Est-ce qu'il y a une différence avec un 4k 240 si tu restes sur du 1980 ? Après la technologie peut-être n'est pas la même, tu vas peut-être être sur de l'OLED, je sais pas. On va cache il a dit. Je parlais du prix, ah oui ça c'est sûr. Qu'est-ce qu'il y a un prix ? Qu'est-ce qu'il y a un prix ? C'est un prix. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Ah bon on fait rien en fait. Non 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 please please please. Don't help, don't help, it's ok, I got it. Don't help, don't help, don't help. Je sais quoi. Je pensais pas qu'on allait faire genre zéro. You can revive bro ? Où est-ce que c'est ? Où est-ce que c'est ? Non mais attends, mais qui fait ça ? C'est a 2-2-2-2 garage door. Qui s'allonge comme ça quoi ? Oh mais... Et les balles qu'on a entendus ? Non ? Blue window There is a drone on your right Irony, at your feet Rappelling T1 No, on the roof now He's on the roof So going to server window maybe Yeah, he's opening a window Maybe Jim Merci Mary pour le raid Bah alors comment ça va T'arrêtes déjà toi ? Ton live s'est bien passé On the roof still 2-1 Pushing Pushing, 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 pushing Pushing Onside, planting, planting Stopping, he stopped, he stopped, he stopped He broke the camera Nice bro Merci Mary pour le raid, j'espère qu'on l'a essayé me passer du coup Je relance dans la soirée, a win, ensuite shit, ça m'a gonflé donc pause Ok Bah écoute, t'es debout depuis longtemps en même temps, non ? Bienvenue à tous Allez, let's go Where do you want to go ? Church ? Ok Yo Skidris Ça avance ? Ouais Bah écoute, c'est la première game donc tranquille Moi j'ai quand même pas beaucoup de whimp Hey L'important c'est le voyage Pas la destination Secure the bombs Secure the bombs Secure the bombs A4 has located a bomb, be ready for assault Alarm Ten seconds to insertion Reimforcing the bombs Combine, negation, counting Secure self-set Bomb located by Op4 Specchio looking out Garage, all ready Barrier farm, keeper deployed Adios, up and running Je suis pas chaud, attention Ok, ok Ouais, ouais, ok Ok, ça marche Ok, ok, ok Avec une décale comme Ascord One on my ping, ping 3 They are all in the garage Sans péter la game en plus On y croit pas All in the garage Four garage They have a Deimos Four garage Game de merde Putain, je déteste Ne pas avoir le temps D'aller me foutre au top Avec Solis Et de devoir renforcer Toutes les trappes Avec la Alibi Qui est en train de chasser Des drones Elle peut pas aller renforcer Au moins une petite trappe They are pushing lounge Main, main, main On your left Oh putain, j'aurais pas dû faire Sorry bro So one stock One main Yeah, main Go Ace Non, non Faut que je me chauffe Et là je suis pas chaud C'est la première Ça a fait comme avant Hier Les deux premières C'est les losers En règle générale Bon là ça a l'air d'aller Parce qu'ils se démerdent bien Et après c'est la merde Je déteste Rater des kills aussi Obvious En même temps Mettre dans lounge Je sais qu'il va décaler large Je vais forcément me faire enculer Ça c'est relou We have the nighty camera One, the main stairs Vas-y Main stairs Pushing Oh fuck Regarde C'est des mecs qui dégale comme ça Qui m'ont eu Lol Le meilleur qu'avant Pour avoir le moindre recul Le cache flamme Un recul horizontal Vertical J'aimerais bien prendre le castle Mais je suis pas du tout chaud Donc je vais prendre la mira Oh Oh La décale de l'autre On aurait dit les décales de 1998 Tu regardes d'abord le mur Et après tu te décales Parce que t'arrives pas A lécher une arête Silencieux c'est plus méta Je sais pas Je le vois sur certaines DMR De temps en temps Mais moins qu'avant quand même Je sais pas si c'est plus méta Mais c'est moins méta Ça prend des docs Ça prend des halibis on a même pas de mute ni rien quoi ça c'est chiant Azami qui va pas nous mettre dans Azami que rare ça défend pas là ça renforce 0 oh putain c'est relou j'oublie quoi un peu de renfort non on a pas renforcé le T1 mais c'est quoi ces mecs quoi pourquoi ça troll les games 1 jacuzzi ils l'ont dans le cul en revanche on le sauve j'ai l'impression que le termite il peut pas venir termite j'ai l'impression la hache qui utilise deux fois sa hache pas au bon endroit visiblement 1 team window 1 team window il faut juste tenir là bas 1 team window 2 team space 1亲 la hache rapporte, j'aimerais évoquerальная 1 time 2 time 1 time 2 time 2 time J'veux pas mourir de construction. L'autre il est dans les toilettes quoi. Ta mère ! Putain mais c'est ouf ça. Je suis tombé dans l'asse. J'ai kasih. J'ai pas la tour. J'ai pas la tour. Je suis tombé dans un silence. Ah j'aime pas ces games On gagne et tout mais j'aime pas ces games C'est extrêmement relou Tout le monde joue dans un petit périmètre de merde Alors qu'on pourrait se donner un peu de latitude Pour respirer un peu et chacun parler son jeu C'est vraiment chiant Quand les gens mettent pas juste en place Vous voyez ce que je veux dire Il y a un petit truc qui nous permet un peu de respirer On était tous dans la salle de bain Et le premier mec du coup Fait exactement l'erreur C'est à dire qu'il a pas envie de défendre la construction Il se fait mettre sous pression construction Mais ça part du fait qu'il n'ait pas renforcé la construction Et du coup on en a pas fait une zone de défense pour nous Du coup qu'est ce qu'il fait Il recule parce qu'il sait rien faire d'autre Il va se mettre dans la salle de bain Dans laquelle il y a la mira Dans laquelle du coup s'il se met là c'est qu'il y a un grand problème Si c'est pas à 15 secondes de la fin C'est qu'il y a un grave problème tu vois Et du coup il ouvre tout un tas de lignes Parce que le mec qui vient à la porte de la construction Derrière il encule tout le monde dans la salle de bain Dont la position de la mira Tout ça pourquoi ? Parce qu'il a pas renforcé la construction Et parce qu'il s'est pas dit Bon ok moi je prends cette pièce là Et je le tiens jusqu'à la vie quoi Et c'est pas dur Dans la gym La mira elle va se mettre dans la salle de bain C'est son endroit quoi Il y en a un qui se met top main Ok mais derrière il en faut un construction Il faut qu'il y en a un qui aille défendre le cache en fait Ou alors à la limite qui aille roamer Et qui donne une présence tellement importante Que la construction et le cache ne peuvent pas être pris Mais à un moment On peut pas se faxer sous le lit en fait C'est pas possible quoi Et j'aime pas les games comme ça Je déteste les games comme ça Parce que je... Heureusement que derrière les mecs sont un peu débiles quoi Et qu'est-ce qui fait qu'ils perdent en face ? Pas de communication Pourquoi ? Parce que du coup Ils sont arrivés sur un soft wall au niveau du jacuzzi Il y a eu les flashs etc Et le bruit qu'on a entendu c'était forcément un termite Le termite il a pas pris son micro Ça on peut l'anticiper Le termite il a pas pris son micro Pour demander au seul soft breecher à distance de venir Il y avait pas de Zofia L'autre soft breecher c'était qui ? C'était H Et elle a utilisé ses H à des endroits de merde Parce que c'est une H Donc elle est débile par définition Si la H était venue pour balancer ses deux H au niveau du T1 Enfin du T2 en l'occurrence Le round est différent C'est ouf hein Juste de la com ça Juste de la com pour le coup Ça c'est ouf Pour le coup Merci infiniment Rax Pour les 10 mois de frais de scolarité payés au sein du campus de la Solstir Academy Ah mon ce poulet Allez on avance Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !